Brest Atlantique est officiellement lancé. Le village officiel de Brest Atlantique a été inauguré samedi matin en présence du maire de Brest, François Cuyandre, de Patricia Brochard, présidente de la classe ultime 32-23e, de Nathalie Sarabeusol, présidente du conseil départemental du Finistère, et de plusieurs skippers qui prendront le dimanche 3 novembre le départ de la course. Les quatre tandems, Yves Leblé-Vec et Alex Pella, actuel leader, Rancamas et Charles Caudrelier, Gitanatim, Maxi Edmondo-Rocci, François Gabar et Gwénolé-Gaénet, Trimaran-Massi et Thomas et Jean-Luc Nélia, Sodeboï-Team 3, iront pendant la semaine à venir à la rencontre des Brestois et des Brestois. Puisque quatre conférences de présentation d'étames et d'échanges avec le public sont prévues de mardi à vendredi. Le départ de la Brest Atlantique sera prévu ce dimanche 3 novembre 2019 à partir 10h30 pour le départ du premier ultime du Quai Malbert et du départ de Brest Atlantique à 13h02. Retrouvez le programme sur www.brestatlantique.com. Sous-titrage Société Radio-Canada